Ce que c'est qu'un système de coordonnées, ce que c'est qu'un système de projection ainsi que leur influence sur la représentation visuelle de nos données, notamment lorsque nous voulons ajouter une source externe. Un système de coordonnées. Déjà, le système de coordonnées vient du fait que la Terre, de manière basique, est ellipsoïdale. Cependant, les cartes ont toujours été, pendant longtemps, des représentations 2D. Donc, en fait, l'idée était de représenter le globe qui est ellipsoïdale sous forme de plan 2D. Il a donc fallu définir des ellipsoïdes qui approximent au mieux la surface de la Terre afin de pouvoir maintenant reprojecter, donc changer le système de coordonnées de ces ellipsoïdes-là à un système de coordonnées cartésiennes. C'est une coordonnée 2D. Bien sûr, l'ellipsoïde était défini par rapport à une origine, par rapport à un demi-grand axe, un demi-petit axe, ou encore, on peut dire une origine, un lambda et un phi. Phi qui peut être vu comme une latitude et un lambda qui peut être vu comme une longitude. Voici l'équation de manière basique de l'ellipsoïde avec le demi-grand axe et le demi-petit axe. Et nous avons des paramètres classiques comme l'aplatissement, qui est le demi-grand axe moins du demi-petit axe sur le demi-grand axe. Bien sûr, il sera toujours inférieur à un quart. B sera toujours différent de 0. Nous avons d'autres paramètres, comme par exemple l'excentricité. Et ici, il s'agit d'un changement de repère. Ici, nous changeons le système de coordonnées actuel, qui est le système de coordonnées gigodésiques, d'un système de coordonnées cartésien x, y, z. Et c'est ce système de coordonnées qui sera utilisé pour représenter notre donnée en deux dimensions, par exemple, si nous ne voulons que la partie x, y. Dans ces deux différentes données, nous avons créé plusieurs systèmes de projections, car approximer la Terre ne peut pas être faite à grande échelle assez facilement. Elle doit être faite à une échelle un peu plus grande, un peu moins grande. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Nous avons par exemple les projections cylindriques. La projection cylindrique revient à faire passer un cylindre autour de la Terre. et ensuite à déplier ce cylindre-là pour avoir une zone 2D. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Sur Wikipédia, nous voyons bien que nous passons une sorte de cylindre autour de la Terre. Ensuite, il faudra juste déplier notre cylindre. C'est ça que nous appelons les projections cylindriques. Nous pouvons enrouler notre cylindre suivant plusieurs formes, suivant plusieurs directions, comme nous le voyons ici. Donc, c'est ça les projections cylindriques. Ensuite, nous avons les projections coniques, où en fait, on fait tout simplement un cône. Les projections cylindriques sont idéales pour les zones situées en zone équatoriale. Comme vous le voyez là, car elles conservent l'existence à ces zones. Cependant, elles déforment grandement en fonction de l'éloignement au centre de l'axe par rapport auquel est enroulé le méridien. Les projections coniques sont généralement utilisées pour les pays du Nord et il s'agit tout simplement d'une sorte de cône que nous faisons passer aussi et qui conserve la distance exactement au niveau du plan tangent à notre cône. Nous avons aussi un autre type de projection qui sont les projections azimutables. Donc, tous ces éléments sont précis en fonction de la zone que nous voulons utiliser. Et ces projections, bien sûr, elles donnent lieu à différents types de cartes. Et ces différents types de cartes sont définis par exemple, peuvent projeter, peuvent préserver les angles, comme par exemple la projection transverse-mecator, qui est connu sur le nom de la projection Gauss-Kruger et qui a été longtemps utilisée notamment par les marins, car elles conservent les angles. Nous avons des projections qui conservent par exemple les airs. Nous avons des projections qui conservent les distances. Donc, nous avons énormément de types de projections. Les projections, nous avons aussi un type de projection qui a été introduit par Google et qui est utilisé beaucoup plus par l'élection Web Mercator. Et nous allons, nous allons avoir un peu, un peu plus tard lorsque nous allons importer un fond de carte dans notre logiciel. Si nos données ne sont pas dans le même système de projection, elles peuvent ne pas se superposer. Nous allons voir cela. Supposons que nous changeons le système de projection global de notre projet. Nous prenons par exemple Tokyo. donc nous disons que c'est à Tokyo. Voici notre projet actuel. Si nous faisons appliquer, il n'est plus dans la même zone. Et nous voyons qu'il a roté, car il s'aligne. Et nous voyons les coordonnées, les coordonnées précédentes, c'était 48, 0, 7, 93 et 67, 30, 7, 41. Si nous allons à nouveau, nous voyons que les coordonnées ont complètement changé parce que nous avons changé le système de projection. Donc, voilà une influence que nos données ont. Et si par exemple, nous utilisons les web, les données web que nous venons d'installer, le plugin que nous venons d'installer, et nous ouvrons par exemple, un fond de carte OSM, nous verrons bien qu'il n'y a aucune relation. Donc, en fait, nos données sont importées, mais elles n'ont aucun sens, car nous voyons bien que nos données sont supposées être en l'envers. Si nous revenons, nous remettons le bon système de coordonnées, qui est le 21, 54. Et nous verrons bien qu'il y a superposition entre notre imagerie et les données OSM. Donc, une coordonnée, il doit être dans le même système de coordonnées que celui qui a été utilisé pour la création des données. Sinon, nous n'aurons pas une superposition de nos données. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous suggère de lire ces différents documents dont vous pouvez prendre le lien. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo où nous allons entrer de plein pied sur notre logiciel, ayant déjà eu toutes les bases nécessaires. Donc là, nous allons commencer à voir comment importer des données, par exemple, dans notre logiciel. A tout de suite. Vive le SIG. Merci. 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 Merci.